Donc, oui, effectivement, je suis infirmier, et aujourd'hui, je trouvais que c'est important qu'on souligne la grève des infirmières de 99, parce que ça fait 20 ans depuis qu'on a connu notre dernière grève infirmière au Québec. Puis, la grève de 99, c'est une grève qui était éveillée. C'est une grève qui était menée contre le gouvernement de Pécu, de Lucien-Bouchard, et les infirmières, à ce moment-là, ont défié la loi spéciale à deux reprises plutôt qu'une. Et c'est à ce moment-là, le seul mouvement s'est levé pour lutter contre les mesures d'austérité du Parti québécois, puis contre le programme aussi d'atteindre du déficit zéro. Les infirmières ont dénoncé des conditions qui étaient devenues inacceptables, et ont dénoncé la détérioration aussi du système de la santé. J'attends moi-même, infirmière, depuis cinq ans. Maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que les conditions ne sont pas mieux. On est vraiment dans des situations misérables. On a de la surcharge de travail, on a un manque de personnel, on fait face à la distance supplémentaire obligatoire constamment, on a des quarts dotatifs jour, soir, nuit, on a de la violence au travail, puis j'en passe. Il faut se le dire, le système de la santé est vraiment mal au point. Depuis 30 ans, on coupe sans arrêt un système de la santé, puis on voit que le service se détériore de plus en plus, puis on met beaucoup de pression sur les professionnels de la santé, tellement qu'on demande d'en faire plus avec toujours moins. Puis ça, ça crée un véritable épuisement. Et la dernière fois que les infirmières se sont levées pour dénoncer ça, eh bien, c'est en 1999, puis c'est pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, d'étudier cette grippe-là, pour saisir son importance, pour voir ce qui s'était passé avant, dans les années 90. On a, entre autres, la défaite du référendum en 1995, qui va être menée par Lucien Bouchard, qui va prendre le contrôle du Parti québécois, qui va être élu premier ministre, qui va prendre le poste de premier ministre, qui va changer l'orientation, pour orienter ça vers l'atteinte du déficit zéro. Donc, pour arriver à ça, on va massivement couper dans les services publics au Québec, et ça va avoir des conséquences très importantes. C'est 2 milliards de dollars qui vont être retirés de l'enveloppe judétaire de la santé. Puis c'est drôle, parce que 20 ans plus tard, les libéraux vont refaire la même chose. Et tout l'exercice durant les années 90 va se dérouler sans vraiment aucune résistance syndicale significative à ce moment-là. Au contraire, la plupart des syndicats s'étaient ralliés au Parti québécois, dans la lutte pour le référendum, pour le oui au référendum. Et on voit que les grandes centrales syndicales vont vouloir collaborer avec le Parti québécois dans son atteinte du déficit zéro. Mais cette alliance-là va se retourner contre eux, parce que le Parti québécois va couvrir les conventions collectives. En 1996, il va faire une fonction de 5 % des salaires de l'employé, des employés de l'État. Puis on va, un an plus tard, avec la collaboration des syndicats, on va voir la mise en place du fameux programme de départ à la retraite volontaire, qui va provoquer le départ d'un millier de professionnels de la santé, équivalent à 10 % des effectifs. Donc, les coûts vont avoir des conséquences énormes dans les conditions de travail des infirmières et des professionnels dans le réseau de la santé. Pour combler le manque de personnel qui va avoir été créé, on va avoir une utilisation accrue de la sous-traitance, mais aussi une utilisation accrue du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSE. Comme conséquence, il y a une charge de travail qui est de plus en plus grande, et il y a un épuisement qui est de plus en plus généralisé. Et dans ces conditions-là, on va débuter les négociations en 1999, en mars, sur un fonds où les infirmières ont accumulé énormément de colère par rapport à ce qui s'est passé. La FIC, qui est la Fédération des infirmiers et des infirmières du Québec, à ce moment-là, qui est présidée par Janis King, et désolé si je prononce mal son nom, d'ailleurs, j'ai essayé de trouver comment le prononcer, et c'était pas mal impossible de trouver son infirmière. Mais à ce moment-là, c'est 47 500 infirmières qui est associée à tous ceux qui sont membres de la FIC. On demande un rattrapage salarial de 15 % sur trois ans, mais le syndicat revendique aussi une panoplie de mesures, qui sont là pour améliorer les conditions de travail de façon significative pour les infirmières. On pense entre autres à un rétrécissement de la période de vacances, pour que plus d'infirmières puissent avoir des vacances avec leurs enfants, mais on pense aussi à un accès de facilité à l'assurance et à l'invalidité, puis on veut s'attaquer aussi au manque de personnel, puis à la précarité d'emploi en créant des postes permanents. Quant à lui, le gouvernement va y aller avec une offre qui est très maigre, 5 % d'augmentation sur trois ans, qui est le tiers de ce que le monde de syndicat. Les négociations avancent vraiment lentement, et le gouvernement refuse toute négociation concernant les salaires. Les positions, on va se rendre compte qu'elles ne peuvent pas être conciliées, puis rapidement on en arrive à un point de rupture dans les négociations. La lutte va commencer entre le syndicat et le gouvernement, et les moyens de pression vont commencer officiellement en juin. On recommande à ce moment-là, entre autres aux membres, de refuser le plan supplémentaire obligatoire, mais cette mesure-là va être aussitôt déclarée illégale par le Conseil des services essentiels. En réponse au refus du moyen de pression, on organise deux journées de grève annoncées pour les 15 et les 17 juin. On recommande, entre autres, aux membres de preuves, comme il n'y a pas eu de médiations préalables, ces journées-là vont, elles aussi, encore une fois, être déclarées illégales. Les négociations continuent de se taigner, il n'y a rien qui avance, et la colère est de plus en plus palpable chez les infirmières. Le gouvernement Bouchard va en plus faire ses premières menaces au mouvement, avec la loi 160. La loi 160, c'est une loi qui avait été adoptée en 1986, qui avait été appliquée pour la première fois en 1989, contre les infirmières, encore, une fois qu'il était en grève illégale. La loi 160, ce que ça comprend, c'est la perte d'un an d'ancienneté, la perte de deux jours de salaire, puis la perte de 12 semaines de cotisation syndicale pour le syndicat, et tout ça par jour de grève pour chaque infirmière. Donc, en plus, les amendes sont prévues pour contre le syndicat pour avoir défié la loi. La loi 160, c'est vraiment une loi dégueulasse, qui est l'anti-syndicale, qui est là pour priser le syndicat. C'est ça qu'il faut se rappeler en 1989, il y aurait beaucoup plus de choses à en dire, mais pour le sujet d'aujourd'hui, on va retenir ça, qu'en tout, en 1989, il y a eu 3,7 millions d'amendes, et avec des pertes d'ancienneté qui ont été pratiquement impossibles à gérer dans le système, et le syndicat s'est vu à suspendre à lui seul 90 semaines de cotisation, ce qui est énorme. Ça a eu des conséquences extrêmement importantes par la paix sur les infirmières qui ont dû repayer ces amendes et ces pertes de cotisation. Donc, les menaces du Parti québécois avec la loi 160 ne se trouvent pas à être assez pour empêcher les infirmières de déclarer, le 26 juin, une grève générale illimitée. L'humeur est combative, et les infirmières sont prêtes à se battre. On va d'ailleurs voir dans le journal syndical, pour faire une petite image. On avait « assez », le slogan c'est « assez, c'est assez », ça presse la paix, avec les citrons pressés qui représentent probablement toutes les infirmières qui sont obligées de l'autre. Donc, les menaces vont au contraire, au lieu d'avoir un impact pour démobiliser les infirmières à ce moment-là, les menaces du gouvernement par rapport à la loi 160 vont renforcer le désir de lutter. En fait, on se rend compte qu'au Québec, les infirmières en ont ras-le-bol d'être musulés. Le mérité du gouvernement est la goutte qui fait le débord d'elle-de-vase, et les infirmières décident de continuer, malgré l'application des lois 160, des conséquences de la loi 160, ont décidé de continuer la grève, qui est désormais déclarée illégale, et poursuivre la grève. Donc, Pauline Marois, qui est à ce moment-là ministre de la Santé, va mettre à édition ces menaces, et va exiger que les directions d'établissements de santé publique appliquent les sanctions par la loi, et parallèlement à ça, la procureure générale du Québec va poser des avis de poursuite contre 22 syndicats locaux. Pour chaque jour de la grève, les syndicats vont être passés d'une amende de 125 000 $, et à ce moment-là, quand on additionne toutes les amendes, on en arrive à 14 millions $ de menaces d'amende et de perte de salaire. Le gouvernement va en plus accuser les infirmières de mettre en danger la vie des patients en faisant la grève. Grève qu'ils déclarent inacceptables, illégales, qui devraient être cessées immédiatement. Il y a plusieurs articles dans les médias qui vont sortir, qui vont marteler ce point-là, et le but, c'était de mener, de miner sérieusement le soutien aux infirmières, parce qu'à ce moment-là, ils détenaient le soutien de la population. Donc, on voulait affaiblir le mouvement, mais l'argument est vraiment hypocrite, parce que dans le fond, ce n'est pas les infirmières en faisant la grève qui mettent les patients en danger. Il n'y a pas d'infirmières qui laisseraient des gens dans une situation critique pour aller en grève. En fait, ce qui met l'abri des gens en danger, c'est les coupures, c'est la détélération du système de la santé. Quand on y pense, le Parti québécois, s'il avait voulu vraiment aider les gens, et si ça l'intéressait vraiment, à ce point-là, la santé des Québécois et des Québécoises, il aurait accepté ce que les infirmières demandaient, puis ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait accepté de négocier sur les conditions, pour améliorer les conditions des infirmières, puis améliorer les conditions dans le système de la santé. Ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que ce n'est pas les infirmières qui sont à blâmer, c'est le Parti québécois lui-même. Donc, face aux menaces, la loi 160, toutes les amendes qui vont être imposées au mouvement, les délégués de l'Afrique vont se réunir dans un conseil spécial le 29 juin 1999, et vont illustrer tout le courage et la détermination des infirmières en votant à l'unanimité pour poursuivre la grève, peu importe les sanctions. J'ai apporté ici le journal syndical de l'époque, puis on voit ici le titre, les infirmières décident de poursuivre la grève, peut-être que vous ne pouvez pas lire de la route, mais une des phrases qui me sautait aux yeux en disant ça, on peut lire ici, « Le gouvernement doit comprendre que les infirmières en ont assez et qu'elles n'ont plus rien à perdre. Elles préfèrent être debout jusqu'au bout plutôt que d'accepter l'inacceptable. » Puis ça, ça montre bien à quel point les infirmières en avaient le ras de vol de leurs conditions de travail et n'acceptaient pas non plus d'être méprisées par le gouvernement. Donc, la grève continue, les infirmières défient la loi 160 et face à cette défiance-là, le gouvernement péquiste prépare immédiatement une nouvelle loi spéciale pour musuler les infirmières et dès le 2 juillet, la loi 72 est adoptée et force le retour au travail des infirmières pour le lendemain matin. Elle prévoit des nouvelles sanctions si la loi n'est pas respectée et entre autres, des pertes salariales pour les administratrices syndicales qui, eux, n'étaient pas visées par la loi sur les services essentiels et aussi une suspension de 12 semaines de libération syndicale pour les infirmières qui s'impliquent dans le syndicat par jour de grève. Donc, avec cette loi-là, la loi 72, qui était une loi spéciale votée par le gouvernement Bouchard et par Pauline Marois, eh bien, on va vouloir écraser le mouvement syndical. On veut casser la grève et on va utiliser tous les moyens possibles en attaquant directement le pouvoir du syndicat. Ça se fait aussi un avertissement pour tous les autres syndicats qui étaient en lutte à ce moment-là qui envisageraient de faire une grève illégale. Lucien Bouchard lui-même, pendant l'adoption de la loi spéciale, va mentionner que « Dans le sillonnage de cette grève illégale, toutes sortes de groupes nous annoncent des votes de grève illégale. C'est très contagieux le désordre, très contagieux l'illégalité des grèves. » Il craint, en fait, avec raison, que le mouvement puisse le propager à d'autres secteurs des services publics. En effet, on venait d'avoir les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux qui venaient de voter pour une démission massive en septembre. Et il y avait aussi d'autres secteurs qui envisageaient de faire la grève. Le gouvernement va donc faire le maximum avec sa loi spéciale pour casser la grève des infirmières et éviter que ça escalade. L'ajout de sanctions supplémentaires ne va toutefois pas avoir des effets scompés. Les infirmières refusent le retour au travail. Ils vont se réunir à nouveau le 6 juillet. Et malgré toutes les menaces, malgré toutes les conséquences de la loi spéciale, ils vont faire le geste éveillé. de voter pour continuer la grève et défier la loi spéciale. C'est à quel point la détermination est forte. Et cependant, ce n'est pas assez d'avoir une motivation et une détermination aussi fortes si on n'a pas un plan clair pour mener la lutte jusqu'au bout. Et le Conseil fédéral de la Ville décide de poursuivre la grève, mais il n'y a pas de plan concret pour escalader la pression sur le gouvernement. Il faut dire que la faute en incombe particulièrement au front commun, aux dirigeants du front commun en plus en particulier, pour avoir absolument rien fait pour tenir en aide aux infirmières. Il faut dire effectivement que la FIC ne s'était pas joint au front commun. Ça, ce serait le sujet d'un autre débat. Mais en aucun cas, ça voulait dire que les dirigeants du front commun devaient abandonner les infirmières à être seules devant le gouvernement et à lutter seuls contre les lois spéciales. S'il y avait eu des grèves de solidarité qui avaient été organisées, les événements auraient certainement pris une tournure différente. Les immenses ressources des grandes centrales syndicales auraient pu être utilisées pour soutenir les infirmières dans la lutte. Mais la conséquence de cet abandon, c'est que les infirmières sont tout seules à faire face au gouvernement. La grève se poursuit pendant les jours qui suivent, mais aucune avancée ne peut être faite et l'Afrique se retrouve à être dans un impasse. C'est ce qui va faire que l'exécutif de l'Afrique va proposer au Conseil fédéral de faire une trêve de deux jours pour reprendre une négociation et la seule condition qu'on va donner au gouvernement c'est qu'il accepte de négocier sur tous les points pour faire la trêve. Donc, tous les points ça veut dire la question du salaire en particulier qui n'avançait pas depuis le début. Mais le gouvernement depuis le début refusait de négocier aussi longtemps que la grève légale continuait. C'était une stratégie qui était très bien calculée. Le gouvernement savait que c'est en demandant que les infirmières retournent au travail avant de négocier que cela avait provoqué une baisse de la mobilisation et une baisse aussi du mouvement. Donc, les délégués se réunissent à Laval le 9 juillet. On a beaucoup de restitances par rapport à la trêve. Plusieurs craignent avec raison qu'une trêve mène à une défaite. mais malgré qu'aucune garantie officielle soit donnée par le gouvernement pour les négociations, les délégués s'entendent pour faire une grève de 48 heures pour se donner la chance de négocier. Donc, cette décision va être amenée devant les membres qui, en l'absence d'alternative, vont accepter finalement de faire une trêve pour redébuter les négociations. La trêve va débuter dès le 13 juillet. Les infirmières retournent au travail et les négociations reprennent. Mais le PQ ne va faire pratiquement aucune concession. Le gouvernement et le syndicat vont en arriver à une entente. Mais l'entente va avoir à peine quelques points concertés sur l'assurance et la validité et sur l'affichage de postes. Non seulement il n'y avait aucune amélioration sur les augmentations salariales, on maintient 5 % sur 3 ans, mais on n'annulait pas non plus toutes les amendes et toutes les sanctions imposées aux grévistes. Le gouvernement ne faisait pas non plus aucune promesse quant au rattrapage salarial. Donc la direction de la FIC va décider à ce moment-là de prolonger la trêve pour prendre le temps de consulter ses membres et faire un référendum. Mais une contestation se fait sentir chez les membres. L'entente de principe est jugée insatisfaisante. La question des salaires n'étant pas négociée, on n'a pas de retour au travail et en plus on a des amendes lourdes qui pèsent sur notre syndicat. Le momentum de la grève a par contre été complètement perdu en faisant la trêve et c'est difficile de penser pouvoir retourner et retourner en grève illégale et en avoir plus. Les séances de consultation qui vont avoir lieu auprès des membres vont montrer qu'il y a énormément de frustration. La contestation va être si forte que dans certains établissements, les syndicats locaux vont reprendre les piquets de grève contre le mot d'ordre de l'exécutif. Par exemple, à l'hôpital à Sacré-Cœur, la présidente du syndicat local va critiquer ouvertement la direction de la FIC et va s'opposer à l'entente de principe. Même chose pour les infirmières du bloc opératoire du Chim et de Chikotini. Les critiques vont aller jusqu'à dire que la trahison du syndicat est pire qu'à la tête de cochon de Bouchard. Donc, le référendum qui va avoir lieu auprès des membres va confirmer l'insatisfaction envers l'entente de principe. Les infirmières vont la rejeter à 75 % alors que les délégués l'avaient accepté à 62 %. Malheureusement, le rapport de force était perdu et en l'absence de résultat après trois semaines de grève illégale, ça fait perdre espoir à beaucoup d'en arriver à une victoire par la grève. Les délégués vont se réunir à nouveau et vont décider de mettre fin à la grève. La grève aura en tout duré 23 jours. Ils décident de faire une réorientation des moyens de pression pour avoir des moyens qui étaient plus administratifs, plus individuels, dont les grèves. Et finalement, ça va être une médiation qui va régler les choses entre l'Afrique et le gouvernement. Mais cette médiation-là, elle va durer plusieurs mois. Ça va aller jusqu'en mars 2000 avant d'avoir des résultats, d'avoir une nouvelle entente de principe. Fait que, face à la capitulation de la FIC, il y a plusieurs syndicats locaux qui vont menacer ouvertement de se désaffilier de la FIC. Ça va avoir un faible impact officiellement sur la grève et la grève va être véritablement terminée à partir du moment où les délégués mettent fin à la grève. Donc, le mouvement a subi une défaite. En parlant aux infirmières qui étaient là en 1999, ce qui ressort le plus des discussions avec ces infirmières-là, c'est qu'on a une réelle colère envers l'entente de principe, mais aussi envers les lourdes pertes qui ont été encaissées tant au niveau personnel que collectif. On parle de 12 millions en pertes salariales, 500 000 en amende au syndicat. Une infirmière me disait même qu'elle avait perdu son poste pendant la grève. Et comme en 1999, on se rend compte que la trêve, c'était une éveille. Le gouvernement n'avait pas bougé sa position tout au long de la grève et la trêve loin d'adoucir le PQ n'a fait que renforcer sa position et ça a démoralisé la base et démobilisé les infirmières. Les gains de l'entente de principe sont d'ailleurs très minces en mars 2000, des augmentations de 9 % sur 4 ans et la seule véritable conquête est la création de 1 500 postes pour combler le manque de personnel. On va voir que ça va être loin d'être suffisant comme création de postes et ça, ça va permettre après ça à Jean Charest et à Philippe Couillard d'utiliser constamment l'argument que c'est à cause du Parti québécois et des départs à la retraite qu'on a des problèmes dans le système de la santé, qu'on a des mauvaises conditions pour les infirmières. On sait très bien qu'au bout du compte, eux non plus ne vont rien changer pour améliorer les choses. La défaite des infirmières va avoir aussi un gros impact sur le front commun en 1999. Il va y avoir presque pas de mobilisation et l'option de la grève générale et l'unité va être complètement rejetée par les morts. Donc, aujourd'hui, quand on étudie la grève de 90 mètres, on se rend compte que c'était vraiment une lutte héroïque que les infirmières ont menée contre le gouvernement. Ils ont combattu seuls pendant 23 jours le gouvernement péquiste de Bouchard qui a tout fait pour les faire taire. À deux reprises, elles ont défié les lois spéciales et ça reste les seuls qui se sont soulevés pour dénoncer les politiques de Lucien Bouchard pour atteindre le déficit d'héros. En ce moment, on est 20 ans plus tard, les infirmières sont dans une situation qui est tout aussi pire, sinon pire, en 1999. La réforme Barrette, l'austérité a laissé le système de santé en morceaux. Les conditions de travail se sont détériorées, continuent à se détériorer de jour en jour. Les infirmières, la plupart des infirmières, en peuvent juste mourir. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les journaux, on a eu des sit-ins qui ont été faits sur les milieux de travail, on a eu même une journée officielle contre les TSO qui ont été faites. j'ai vu moi-même des collègues tomber en burn-out. J'ai vu d'autres qui ont décidé d'aller travailler au privé, de quitter l'emploi, de complètement quitter la profession pour faire autre chose. Mais aujourd'hui, on fait face à un gouvernement qui a une situation économique favorable. Il a réinvesti d'ailleurs un montant de 200 millions dans le système de santé pour l'embauche de personnel. Mais cette situation-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça pourrait finir dès l'année prochaine. Et la CAQ, on le sait, c'est un parti qui est clairement anti-syndical. Il l'a prouvé à nombreuses reprises et il l'a prouvé encore dernièrement dans la grève à l'hébillé, dans le lock-out à l'hébillé. Et c'est aussi le premier, quand il était dans l'opposition, qui demandait l'adoption de lois spéciales. Ça fait qu'on ne peut pas faire confiance à la CAQ. La ministre de la Santé, Danielle McCann, aujourd'hui, se dit compréhensive en revenu et s'est engagée à éliminer les TSO. Mais toutes les belles paroles, ça ne vaut pas grand-chose s'ils ne se font pas avec des mesures concrètes. D'ailleurs, la lutte ne se limite pas non plus juste aux TSO. Les infirmières subissent une surcharge de travail qui est inconsistique à long terme avec une capacité personnelle qui mène à l'épuisement. C'est pas clair. Mais il y a aussi une privatisation graduelle des soins qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de difficultés d'avoir accès à des soins et à des services dans le système public sans avoir à débourser de sa poche pour avoir ces soins-là. Et il y a énormément d'autres points aussi qui sont tout aussi importants que la question des TSO. Il faut qu'on continue de mettre la pression sur le gouvernement et on doit se préparer pour une lue. Les négociations collectives comme on l'a dit arrivent l'année prochaine et on va retourner en négociation. La défaite en 1999 a par contre créé une certaine démoralisation dans le système. On voit que les infirmières ne sont vraiment pas enthousiastes en général à retourner en grève. La plupart ont un souvenir vraiment amer de 1999 ceux qui étaient encore là. Puis d'ailleurs même Régine Laurent quand elle était encore présidente de l'Afrique a affirmé qu'il faudrait trouver tous les moyens sauf la grève. Donc beaucoup en sont venus en penser que faire la grève dans le système de la santé il y a trop de risques il y a trop de conséquences et ce n'est pas une bonne idée. Mais dans ce cas-ci on est voué à voir nos conditions de travail continuer à se détériorer davantage et avoir le système de la santé continuer à se détériorer un petit peu. Ce n'est pas avec ce genre de perspective-là qu'on va réussir à renverser la vapeur puis à changer les choses en ce temps-là. Il faut si on rejette la possibilité d'une grève on vient en coûter le mouvement de sa meilleure arme. Il faut s'inspirer en fait au contraire des luttes comme 1999 mais en s'assurant de ne pas répéter les mêmes erreurs. On doit se poser la question si on va faire face à une loi spéciale qu'est-ce qu'on doit? Comment on doit se préparer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il va y en avoir des lois spéciales clairement encore régulièrement qui sont utilisées par les gouvernements et moi je suis convaincu que si les infirmières font une grève eh bien on va faire face à des lois spéciales. Et donc les leçons à tirer de 1999 c'est que le mouvement syndical va se préparer à l'avance avec un plan clair pour défier les lois spéciales. Il est essentiel d'avoir un plan concret pour défier les lois de retour au travail puis ne pas se faire prendre par surprise. ça passe en premier lieu en brisant l'isolement des syndicats. En 1999 les infirmières étaient seules face au gouvernement du Parti québécois et ça ça a fait en sorte qu'ils se sont fait écraser. C'est inacceptable qu'on abandonne des syndicats face à des lois spéciales sans faire aucun geste de solidarité. Aujourd'hui il faudrait que les syndicats s'engagent à poser des gestes concrets de solidarité entre autres par des grèves de solidarité avec quiconque voit ses droits de grève bafoués. On doit envisager aussi une lutte qui peut escalier jusqu'à une grève générale. Il faut se rappeler qu'une victoire pour un c'est une victoire pour tous. Donc c'est seulement en ayant des méthodes combatives qu'on va pouvoir mettre fin à l'utilisation abusive des lois spéciales et qu'on va pouvoir convaincre les travailleurs et les travailleuses d'entrer aussi à leur tour dans la lutte. En conclusion, c'est seulement avec des bonnes méthodes de lutte qu'on peut mettre fin aux TSO et qu'on peut aussi gagner aux prochaines négociations collectives. Une victoire des infirmières permettrait de renverser l'agenda des patrons qui ont juste l'austérité à nous offrir. C'est sur cette base qu'on peut construire un mouvement plus large pour se réapproprier le contrôle du système de la santé et le contrôle de la société en général. Il faut renverser ce système-là qui met d'avant le profit, avant les soins et la santé et le bien-être des gens. Il faut connecter notre lutte syndicale avec une lutte qui est un peu plus large, une lutte contre le capitalisme pour avoir enfin des soins qui répondent aux besoins des gens et non aux besoins du marché. Donc, nous ici, c'est ce qu'on fait, on veut militer pour une société socialiste, une société qui est orientée vers les besoins des gens et pas vers le profit. Merci. Applaudissements Merci.